Choisissez de quel côté vous voulez être. Soit vous vivez mal, vous vivez dans le péché, la fornication, vous trompez vos maris, vous trompez vos femmes, vous volez au travail, vous mentez comme vous respirez, vous faites tout ça et puis en même temps, voilà, il y a les démons qui vous attaquent, les sorciers sont derrière vous, vous avez tous les problèmes, on vous pourchasse, on vous poursuit, on vous donne des maladies. Et ça, c'est de ce côté. Maintenant, où vous choisissez de vous donner au Seigneur réellement et de renoncer au péché, de vivre la sanctification ? Parce que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Certains veulent rester dans le royaume du monde, vivre les choses du monde, pécher comme ils veulent, vivre la fornication, vivre l'impunicité, vivre l'adultère, voler, mentir, tricher et puis en même temps, ils veulent manifester la puissance du royaume, ils veulent avoir la protection du royaume, les bénédictions du royaume, les miracles du royaume. Donc, vous voulez être à cheval sur deux royaumes, c'est-à-dire que vous vivez la vie du royaume du monde, la vie d'impunicité, la vie des ténèbres et puis vous voulez avoir les résultats du monde de la sainteté, du monde de la vie de Dieu, du monde de la lumière. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas manifester les choses du royaume de Dieu si vous n'êtes pas nés dans le royaume de Dieu. Si vous n'avez pas fait votre entrée là-bas pour y rester, vous ne pouvez pas manifester les choses du royaume de Dieu. Il faut que vous soyez nés dans le royaume de Dieu. Les choses que nous demandons au Seigneur, ce sont les choses de son royaume. C'est pour ça qu'il y a une dame dans la Bible, on l'a appelée la Syrophénicienne. Elle est venue dire à Jésus, mon enfant est malade. Oh, ma fille est malade, guéris-la. Jésus a dit, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Ce n'était pas pour l'insulter. Mais son image spirituelle, c'était comme, elle est chien. C'est une chienne spirituellement parlant. Ce n'est pas une injure. Mais ce qu'elle demandait là, c'était la guérison. C'était la délivrance. Donc Jésus dit ça, c'est pour les enfants. Ce n'est pas pour les chiens. Vous, vous voulez avoir une vie de chien. Vous voulez avoir une vie de péché. Vous voulez avoir une vie de débauche. Vous voulez vivre comme vous voulez. Et vous voulez la guérison. Vous voulez le miracle. Vous voulez l'ouverture des portes. Vous voulez la prospérité. Vous voulez la longévité. Vous voulez la protection. Vous voulez tout ce qu'il y a dans le royaume. Mais en restant dans le monde du péché, de la fornication, de l'adultère, du vol, du mensonge. Ce n'est pas possible. Choisissez de quel côté vous voulez être. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. C'est ce que je suis en train de prêcher là. Ce n'est pas pour vous juger. Moi-même, je suis concerné. Mais frère, mes soeurs, Dieu, on ne joue pas avec lui. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché. Non, ce n'est pas parce que c'est moi qui prêche que je vais rentrer au ciel avant vous. Ce que je dis là, ça me concerne aussi. Si nous voulons avoir les choses du royaume de Dieu, nous devons accepter, nous devons décider de vivre la vie du royaume. Tu ne peux pas manifester la puissance de Dieu pendant que tu es dans le péché. Tu ne peux pas manifester la puissance de Dieu alors que tu ne veux pas mener la vie de Dieu. Tu ne peux pas avoir les résultats du royaume pendant que tu es hors du royaume. Tu dois renoncer à la vie du péché. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Tous ceux qui ont prêché, ils disent, répentez-vous. La vie de Dieu, on se répand de l'ancienne vie et on rentre maintenant pour avoir une nouvelle vie. En ce moment, on est né de nouveau. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu continues de mener la vie d'avant. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu continues de vivre comme avant. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétienne. Devenir chrétien, c'est changer de vie. Ah, le jeune la va chauffer. Ah ça, le jeune la va chauffer. Le jeune la va chauffer, mes frères, mes sœurs. Chacun doit fouiller dans sa vie. Est-ce que si aujourd'hui Jésus vient, je suis sauvé? Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que je suis dans le royaume même? Est-ce que si la trompette sonne aujourd'hui là, je vais partir. Fouillons nos vies. Avant qu'on avance vers les exploits, c'est d'abord ton salut. Tu ne peux pas être hors du royaume et manifester les choses du royaume. Jésus a dit, Nicodème, tu dois naître de nouveau. De la manière dont tu es né physiquement. Et puis tu as le corps physique et puis tu es sur cette terre. Tu dois aussi naître spirituellement pour avoir le corps spirituel. et être dans le royaume de Dieu. De sorte que le jour où tu meurs, ce corps-là, c'est lui qui retourne à la poussière. Mais ta vie intérieure ayant reçu Dieu. Étant né dans le royaume de Dieu, tu as déjà ta place. Sommes-nous nés de nouveau? Tu dois vivre l'expérience de la nouvelle naissance. Comment est-ce qu'on la vit? C'est de reconnaître que tu es pécheur. Reconnaître que tu ne connaissais pas Dieu. Ou alors, tu l'as connu, mais tu ne fais pas encore comme il veut que tu fasses. Tu n'es pas encore comme. Dieu ne te dit pas d'être parfait. C'est lui qui nous rend parfait. Tu viens tel que tu es, mais il ne va pas t'utiliser tel que tu es. Tu viens à lui. Lui va te laver. Il dit, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'homme. C'est-à-dire, en le suivant, et puis lui faire le travail, il te transforme. Il te transforme. Il te transforme. Mais toi, il faut décider de le suivre. Une bonne fois pour toutes, renonçons à la vie de péché. Rénonçons aux choses qu'on fait. Nous, on sait que ça, là, ce n'est pas bien. Toi-même, tu sais que ça, en tant que chrétien, tu ne dois pas le faire. Ça, en tant que chrétienne, je ne dois pas le faire. Je ne dois pas dire ça. Je ne dois pas me comporter comme ça. Je ne dois pas fréquenter tel lieu. Je ne dois pas m'habiller comme ça. En tant que chrétien. Quand tu es né de nouveau, le Saint-Esprit fait son entrée dans ta vie. Il est en toi. Avant, c'était ta conscience qui te parlait. Mais maintenant, en plus de ta conscience, le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit te parle quand tu acceptes Jésus-Christ. Donc, la nouvelle naissance, tu renonces à la vie de péché. Tu te repends. Et tu reconnais que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Et qu'il est ton sauveur. Tu l'acceptes. Alors, quelque chose se passe de manière spirituelle. Le sang de Jésus te pardonne. Tes péchés sont effacés. Alors, l'Esprit de Dieu a le droit maintenant d'entrer en toi. Et de résider en toi. C'est pour ça que la Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et donc, l'Esprit de Dieu qui est entré en toi. Et qui réside maintenant en toi. C'est comme tu as reçu une nouvelle vie. Comme une plante qui vient de germer. On doit l'arroser. On doit l'entretenir. Pour que cette plante la pousse. Et qu'elle grandisse. Et qu'elle aussi produise des fruits. Et donc, tu as besoin d'entretenir cette vie-là. La vie chrétienne, c'est la vie de Dieu en nous. Donc, quand elle naît en toi. Cette vie-là, elle est petite en toi. Donc, tu dois augmenter son rayonnement tous les jours. Par la méditation de la parole de Dieu. Par la prière régulière. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Tous les jours, tu dois prier. Un chrétien qui ne prie pas, il n'est pas chrétien. La Bible dit prier sans cesse. Donc, ça veut dire que la prière, là, c'est la respiration du chrétien. Tu dis, tu es chrétien, mais tu ne pries pas. Bon, tu es quoi? C'est la prière, la communion avec Dieu. La relation avec Dieu, là. C'est ça qui montre que tu es chrétien. Bon, si tu es chrétien, tu ne pries pas. Donc, tu es quoi? Qu'est-ce que tu es? Et il y a ceux qui disent, moi, en tout cas, je vis ma vie chrétienne, là, à ma manière. Donc, c'est vous qui allez réinventer la vie chrétienne. Vous vivez pour vous, à votre manière. Donc, chacun va faire sa vie chrétienne à sa manière. Chacun va la faire à sa sauce. Chacun va faire ça selon son propre filtre. Tu fais ta vie chrétienne à ta manière. On ne vit pas la vie chrétienne à notre manière. On la vit à la manière de la Bible. Au point où on est arrivé, chacun de nous doit se vérifier. Chacun de nous doit fouiller dans sa vie. Suis-je né de nouveau? Est-ce qu'aujourd'hui, si Jésus vient, je suis sauvé? Est-ce que mon âme a été régénérée? Est-ce que mon âme a été rachetée? Voici des questions à se poser à ce niveau où on est arrivé. Le jeûne vient de commencer. On doit déblayer d'abord. Dieu ne peut pas agir dans ta vie si tu ne lui donnes pas l'autorisation parce que ta vie t'appartient. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Naitre de nouveau, c'est renoncer à la vie de péché. Reconnaître que Jésus-Christ est le sauveur du monde et ton sauveur à toi. Et tu l'acceptes comme Seigneur et sauveur. Et tu décides de renoncer à la mauvaise vie. À la vie de péché. Parce que même si tu ne faisais pas des choses visibles, mais chacun de nous sait qu'il pêche. En pensée, en parole, dans nos cœurs là-bas, au niveau de nos sentiments, au niveau des actes, tout. Donc, on doit décider de renoncer à ces choses pour dire, je veux changer de vie. Je veux marcher dans la voie du Seigneur. Désormais, je lâche prise. Ce n'est plus moi qui vis. Je te laisse le contrôle. Et pour ça, chaque jour maintenant, tu dois mettre la parole de Dieu en toi. Tu dois lire la Bible tous les jours. Bien, tu dois l'écouter si tu ne sais pas lire. Et puis, tu dois prier tous les jours. Et maintenant, tu dois obéir à ce que le Seigneur te dit. Donc, au fur et à mesure, tu es transformé à l'image du Christ. L'apôtre Paul dit, il faut que Christ soit formé en nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous lisons l'évangile de Jean chapitre 3 à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est puissante. C'est une épée à double tranchant. Alléluia. Verset 4. Jean 3, verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà, mes frères, mes sœurs. Facile, le premier pas, parce qu'on dit qu'on veut connaître Dieu. Le thème, c'est connaître Dieu et faire des exploits. Donc, la première étape, cette semaine-là, c'est connaître Dieu. La Bible dit, tu ne peux pas faire ton entrée dans le royaume de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Écoute-moi, mon frère, il y a une autre naissance. Jésus dit, ce n'est pas de cette naissance que je te parle, ça, c'est la naissance de la chair. Mais il y a une autre naissance. Nicodème, il y a une autre naissance. La naissance où tu es sorti du vent de ta mère, ça, c'est la naissance de la chair. Mais il y a une autre naissance, Nicodème, c'est la naissance de l'esprit. La naissance de l'esprit. La naissance dans l'esprit de Dieu. Quand tu nais là-bas, tu fais ton entrée dans le royaume de Dieu. Tu es né déjà physiquement. C'est pour ça que tu es dans ce monde. Mais tu dois naître spirituellement pour être dans le monde de Dieu. Mes frères, mes sœurs, plusieurs parmi nous connaissent déjà le Seigneur. Il y en a qui avaient connu le Seigneur et qui l'avaient abandonné. D'autres, bon, ils sont dans le Seigneur, mais ils ne sont plus chrétiens. On s'est tous retrouvés dans ce moment de jeûne et prière. Mais si on veut bien avancer là, il faut d'abord qu'on fasse la part des choses. Est-ce qu'on est né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que chacun de nous a d'abord fait le premier pas? Parce que connaître Dieu commence par la nouvelle naissance. Connaître Dieu commence par la nouvelle naissance. On a décidé de faire ce moment de jeûne et prière. On a décidé d'entamer ce programme de 21 jours. mais avant toute chose, le premier pas pour connaître Dieu, c'est la nouvelle naissance. Chacun de nous est venu dans le Seigneur. Il y en a qui sont là, mais qui ne sont plus chrétiens. C'est-à-dire qu'ils sont juste des religieux, ils font tout ce qu'on dit de faire, mais leur cœur n'appartient plus à Dieu. Certains aussi sont venus, mais ils n'ont jamais réellement donné leur cœur au Seigneur. Donc chacun de nous doit se voir à l'intérieur de lui. Chacun de nous doit regarder à l'intérieur de lui-même et répondre à cette question. Est-ce que je suis né de nouveau? Le thème, c'est connaître Dieu et faire des exploits. Donc la première étape cette semaine-là, c'est connaître Dieu. La Bible dit, tu ne peux pas faire ton entrée dans le royaume de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Maintenant, être né de nouveau, ça veut dire quoi? Nicodème croyait qu'il fallait rentrer dans le sein de sa maman pour sortir encore, alors qu'on est déjà vieux, on a déjà grossi, grandi et tout. Comment on va pour rentrer dans le vent de nos mamans? Et Jésus a dit, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Jésus dit, ça c'est la naissance de la chair. Mais il y a une autre naissance. Pour être dans le monde de Dieu, tu dois aussi naître là-bas. Parce que ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. En chacun de nous, il y a un côté qui n'est pas visible. Il y a un être intérieur. Cet être-là, il doit naître dans le royaume de Dieu. Il doit faire sa naissance dans le royaume de Dieu. Et comment est-ce que ça se passe? On va l'expliquer. Parce que pour que le jeune réussisse là, il faut qu'on enlève les mauvaises herbes avant de planter la plante que nous, on veut mettre en terre. Nicodème, c'était un chef religieux. On dit un pharisien. Ça dit que c'est eux qui enseignaient la parole de Dieu. Donc il était toujours à l'église. Lui, c'était son travail. C'est-à-dire soit pasteur ou bien prêtre ou bien, en tout cas, mais c'est lui, c'est eux qui enseignent. Quand les gens viennent, les gens s'asseignent, c'est eux qui enseignent. Et ils voyaient que Jésus, leur groupe là, ils voyaient que Jésus était différent. Pas que Jésus était contre eux. Eux aussi prêchaient la parole. Mais ils n'avaient pas le même résultat. Et lui, Nicodème, il a commencé à s'intéresser à Jésus. Les autres combattaient Jésus. Donc il s'est dit, bon, s'il va voir Jésus publiquement comme ça, ils vont le mettre dans le même groupe. Il dit, toi, on va te chasser de l'autre groupe parce que tu es avec le gars. Il dit, mais ce qu'il fait là, c'est pertinent. On prêche la même chose. Mais lui, il a plus de puissance. Il fait des miracles. Il y a des résultats. Mais pour nous là, c'est juste la parole. C'est comme les gens, ils viennent et s'asseillent, on explique comme ça. C'était même d'hommes. La religion. On vient, on pense que voilà, on s'est dit, on est là et puis on prie. Mais on n'est pas, on n'a pas donné nos cœurs à Dieu. L'église est là, on s'en va s'asseoir et puis après on ressort, même chose. Le Saint-Esprit n'est même pas là. Donc Nicodème, il trouvait ça pertinent. Il dit, mais attends, le gars là, il est différent de pour nous là. Ce que lui fait là, c'est différent de pour nous. Et puis il a autorité, il a puissance, il y a des miracles. Mais c'est la même parole là. Et puis là, pendant que les autres combattaient Jésus, lui Nicodème, il dit, je vais aller le voir. Et s'il partait dans la journée, il allait se faire exclure de la synagogue, il allait perdre son travail de pasteur. Donc il est parti la nuit. Et il allait rencontrer Jésus. Et il a commencé à parler avec Jésus. Et Jésus, quand tu parles avec lui, en général, il ne répond pas à la question que tu poses. Il répond à l'intention qui est cachée derrière la question. Il savait que Nicodème se demandait pourquoi eux, ils n'arrivent pas à faire ce que lui, Jésus, il fait. Pourquoi ils n'arrivent pas à voir, eux, leur groupe n'arrivent pas à voir la puissance que Jésus a. Donc Jésus répond à son intention. Pour dire, tout ce que je fais là, pour que tu puisses arriver à le faire, Nicodème, tu dois naître dans le royaume de Dieu. Parce que ça, ce sont des choses du royaume. Mes frères, mes sœurs, nous voulons faire des exploits. Nous voulons représenter Dieu sur la terre. Nous voulons être différents. Nous voulons avoir des résultats. Mais ça, ce sont les choses du royaume de Dieu. Tu ne peux pas les avoir si tu n'es pas déjà né dans le royaume de Dieu. Le sujet des prières d'aujourd'hui, mardi 5 septembre 2023, est Seigneur, je veux vivre une nouvelle naissance et une relation profonde avec toi. Si ce n'est pas encore le cas, guide-moi au nom de Jésus-Christ. À vous tous qui voulez accepter Jésus-Christ, même si vous l'aviez déjà accepté, et que vous voulez, à ce stade de notre moment, refaire votre confession de foi pour pouvoir avancer avec lui, répétez après moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je te reçois comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je reconnais que je suis pécheur et je reconnais que tu es mort pour nous à la croix. J'accepte ta parole dans ma vie. Je t'accepte dans ma vie. Efface mes péchés. Pardonne-moi et écris mon nom dans le livre de vie. Désormais, je suis né de nouveau. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Révèle-toi à ma famille. Révèle-toi à ma maison. Car il est écrit Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous lisons l'évangile de Jean chapitre 2. L'évangile de Jean chapitre 2. Trois jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Mes frères, mes sœurs. Même ça déjà, c'est une révélation. Invite Jésus. Invite Jésus dans ton mariage. Invite Jésus dans ta maison. Invite Jésus dans ton entreprise. Invite Jésus dans la vie de tes enfants. Invite Jésus dans tes finances. Invite Jésus au niveau de ta santé. Jésus fut invité. Quand Jésus est ton invité, mon frère, ma sœur, quel que soit ce qui se passe, lui va décompter la situation. Donc vous aussi, lisez l'évangile de Jean chapitre 2 et mettez en commentaire ce qui vous a touché ou bien ce que vous avez compris. Aujourd'hui, on lit l'évangile de Jean chapitre 2, mais la prédication de ce jour était basée sur l'évangile de Jean chapitre 3. C'est demain qu'on va lire ça. Mais déjà, on a parlé de la nouvelle naissance. Que chacun de nous naisse de nouveau réellement avant qu'on avance. N'oubliez pas de faire vos deux séances de prière en 24 heures. Vous devez prier soit 30 minutes ou bien 45 minutes ou bien une heure. On a mis en ligne la formule de prière les 3 RCSP. Ça simplifie votre prière quand vous suivez le schéma. Donc, il faut prier. C'est comme la prière de notre Père qui est aux cieux qu'on a reformulée. Donc, priez en fonction de ça. Et n'oubliez pas de faire la liste de vos 10 sujets de prière. et vous ajoutez le sujet que nous on vous donne chaque jour. Ça vous fait 11 sujets à présenter au Seigneur dans la prière. Et abonnez-vous à nos chaînes. Vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous comme ça vous ne perdez aucune information. Voilà. Ce samedi 9 septembre 2023, nous aurons la grande croise de prière à Aubervilliers. La croise de la rentrée scolaire, la croise de la rentrée spirituelle, rentrée professionnelle pour tous ceux qui font des activités. Venez, nous allons prier tous ceux qui ont des enfants, des étudiants chez eux, des élèves. Venez, nous allons prier ce samedi pour pouvoir confier au Seigneur l'année scolaire, l'année professionnelle, l'année universitaire. Nous avons besoin de confier les choses à Dieu parce que c'est une nouvelle saison qui commence. Venez avec vos enfants, vos élèves, vos étudiants. Venez vous-même, on va prier pour vos activités commerciales ou professionnelles. Venez, on va prier ce samedi 9 septembre à Aubert-Villiers. Le Saint-Esprit va encore se manifester, glorifier le nom du Seigneur. Donc, tous à Aubert-Villiers, le thème, c'est connaître Dieu pour faire des exploits. C'est le thème du jeûne. Que tu sois en jeûne ou pas, on se retrouve à Aubert-Villiers ce samedi. Ceux qui jeûnent aussi, gloire à Dieu. Nous allons prier ensemble et le Saint-Esprit va encore se manifester. Vous connaissez l'adresse 29 rue Sadi-Carnot 93 300 Aubert-Villiers à partir de 14h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada